... Les pompiers arrivent, donc moi je me dis, j'y vais pour un mal au ventre, on verra bien ce que j'ai. Et là je découvre que j'ai un bébé caché, que je vais accoucher. La dame me regarde et fait, mais regardez, il est là votre bébé. Quel bébé ? Je vois pas le bébé. En deux heures je passe à ça. Je sens que mon corps il pousse tout seul en fait. Et donc j'appelle le père des petits qui est en bas, j'ai dit, j'ai trop mal. Et il arrive dans la chambre, il fait, oh, bip. Mon compter rationnel sait que c'est mon enfant, mais c'est pas mon bébé, c'est un bébé. Quand on dit qu'on va coucher d'une heure à une autre, on prend un coup de maturité extrême. Bonjour à tous. Pour beaucoup d'entre nous, devenir maman est le plus beau jour de notre vie. Mes invités aujourd'hui pourraient rajouter bien d'autres qualificatifs, car elles ont découvert leur grossesse quelques jours seulement avant leur accouchement. Et même pour certaines, le jour même de la naissance de leur enfant. Alors ce phénomène, encore peut-être très mystérieux, s'appelle le déni de grossesse. C'est pas simple d'en parler. Alors merci d'être à leur écoute et d'être présent au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Marie-Amélie et Amélie. Sylvain Tassi, qui est notre gynécologue et qui va nous accompagner aujourd'hui. Il va nous parler de ces grossesses quand même qui concernent entre 800 et 2000 femmes par an en France. Bonjour Jean-Philippe Doux. Bonjour Faustine, bonjour à tous. On vous retrouve évidemment tout à l'heure pour notre séquence questions réponses. Alors Marie-Amélie, vous, c'est votre vie d'adolescente qui a pris un grand tournant il y a un an. Oui, il y a un an. Plus d'un an, presque deux ans en fait. Vous aviez 16 ans. J'étais en quatrième. D'accord. Vous avez un petit copain à cette période ? À cette période, oui, j'avais un copain. Ça faisait longtemps que vous étiez avec lui ? Un peu plus de six mois, oui. À quel moment vous avez ressenti les premiers signes inquiétants ? J'étais partie à un voyage d'études avec l'école. Oui. Et j'étais partie à Verdun, je m'en souviens. D'accord. Et dans la nuit du 14 au 15 septembre, j'ai perdu les os. Mais moi, je ne comprenais pas. Je pensais que j'avais envie de faire pipi et je pensais que je m'étais fait pipi dessus. D'accord. Mais non, en fait, j'avais rien ressenti, pas de contraction, rien. Juste un truc, vous n'aviez pas pris du tout de forme ? J'avais pris aucune forme. Aucune forme, rien. Pas plus de poitrine, pas plus de ventre, pas plus de hanche ? J'avais mes règles normalement. Vous preniez une contraception ? Oui, je prenais la pilule, jamais je l'oubliais. Donc aucun signe ? Aucun signe. Non, rien du tout ? Rien du tout. Alors vous, vous pensez que vous faites pipi, qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous faites alors ? Je vais aux toilettes, je reprends une douche, je retourne me coucher sans rien. Vous avez des douleurs ? Aucune douleur. Aucune douleur. Par contre, j'ai eu des douleurs au moment, quand je suis rentrée de voyage d'études. Je suis rentrée le jeudi et dans la nuit du jeudi au vendredi, j'ai ressenti des mal au ventre et je me suis levée, j'ai pris un cachet. Et là, ces maux de ventre, vous les trouvez, vous avez déjà ressenti ça ? Oui, quand j'avais mes règles, normalement. D'accord, pour vous c'est des crampes, comme les femmes peuvent ressentir. Alors, qu'est-ce qui se passe après, à ce moment-là ? Je me lève à 7h du matin, normalement, comme une fille, comme tout le monde et j'avais mal au ventre encore et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Et je reprends un cachet et je vais, je fais le ménage, je regarde la télé et par contre, pendant la journée, les douleurs étaient de plus en plus fortes. Deviennent plus, oui, plus dures. Et vers 19h30, mon père, il rentre, donc j'en parle à mon père et je lui dis, ben papa, écoute, j'ai mal au ventre, mal dans le dos et ça va pas, c'est de pire en pire. Et il me dit, ben je vais appeler le médecin traitant. Donc le médecin traitant vient chez moi. Vous le connaissez bien ? Je le connaissais bien parce que c'est un médecin de famille et du coup, il me dit, ben je peux rien faire pour toi, donc je vais appeler les pompiers et puis ils vont te transporter d'urgence à l'hôpital. Ouais. Et les pompiers arrivent, donc moi, je me dis, ben j'y vais pour un mal au ventre, on verra bien ce que j'ai. Et du coup, j'arrive à l'hôpital, ils me mettent en attente et après, je rentre dans une salle pour faire l'écho. Et là, je découvre qu'ils me disent que, ben, je vais accoucher, quoi, que j'ai un bébé caché, que je vais accoucher. Comment vous réagissez ? Ben, j'étais choquée, perdue, je pleurais, enfin, j'étais vraiment pas bien. Dans ma tête, toutes les questions y passaient, je me suis dit, mais comment que je vais l'assumer, comment que je vais faire ? J'étais vraiment pas bien. Votre père est au courant à ce moment-là ? Alors, mes parents sont arrivés, ils ont ouvert, mon père a ouvert la porte. Je m'en souviendrai toute ma vie de son regard. Il m'a dit, toi et moi, on réglera ça à la maison. Et ensuite... Ça vous fait rire aujourd'hui, mais j'imagine que sur le moment, ça n'a pas dû vous faire rire. Non, 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 franchement, sachant que j'ai une relation fusionnelle avec mon père... Vous aviez peur ? J'avais peur. De l'avoir déçu ? Oui, beaucoup. Est-ce que votre corps, à partir du moment où on vous a dit que vous alliez accoucher, votre corps a immédiatement pris les formes d'une femme enceinte ou pas ? Oui, j'ai pris... Grosse comme une patate, j'étais. J'étais vraiment énorme. Mais d'un coup ? D'un coup. En à peine une heure. En une heure, vous avez vu votre ventre pousser ? Oui. C'est neuf mois où on a appuyé sur le bouton accélérer, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment ça. Mais ça doit être impressionnant, très impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Ça vous a fait peur, vous ? Vous êtes toute jeune. J'étais toute jeune. J'avais 16 ans. Et à 16 ans, on ne se dit pas que je vais avoir un enfant. Voilà, quoi. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe après ? Les choses s'accélèrent ? On vous dit que vous avez combien de temps ? Votre maman est là, déjà ? Ma maman, elle était là, oui. Elle avait le regard dans le vide. Je voyais bien que dans son regard, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle était choquée, quoi. Et elle me disait, mais Marie, tu te rends compte ? Et je me suis dit, bah oui. Et à ce moment-là, je n'ai pas parlé rien. Mais dans ma tête, toutes les questions, elles se disaient, mais qu'est-ce que je fais là ? C'était compliqué. Mais ma mère, elle a été là pendant les contractions. Elle me disait, mais ça va aller, ça va aller. Mais je voyais bien qu'elle était perdue, quand même. Vous avez accouché en combien de temps ? 20 minutes, à peu près. 20 minutes ? Vous étiez toute seule ou votre maman était là ? J'étais toute seule. Vous avez fait le choix d'accoucher toute seule ? Non. C'est que ma maman ne voulait pas qu'elle soit... Enfin, elle ne voulait pas être là. Elle ne voulait pas être là, votre maman ? Elle n'était pas prête. Vous lui avez demandé d'être là ? J'ai demandé aux infirmières qui m'ont demandé. Et elles m'ont dit, bah non, elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là, oui. Donc, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu douloureux. Je le comprends. Et du coup, votre petite... Enfin, je dis votre petite princesse, mais vous ne connaissez même pas le sexe, du coup ? Non. Bah non, parce que... Enfin, accoucher d'un coup... On ne sait même pas, quoi. Vous pensez au papa pendant cette période ? Je n'ai même pas pensé au papa, non. Mais... Enfin, ce n'est même pas moi qui l'a prévenu comme quoi... Enfin, il était papa d'un côté. Mais il l'a su par une de mes amies. Oui. Ce n'est pas vous qui lui avez dit ? Non. Pourquoi ? Non, ce que je ne pensais pas lui dire pour l'instant. Et du coup, il l'a su par une amie comme ça, qui lui a dit... Mais ce n'était plus votre petit copain ? Non. J'avais retrouvé un copain depuis un moment. Qu'est-ce que vous ressentez à la naissance de votre fille ? J'ai ressenti... J'étais heureuse d'un côté, mais je me suis dit, mais comment je vais faire pour l'élever ? Et j'ai décidé d'accoucher sous X. C'est eux qui vous l'ont proposé ? Parce que j'imagine que quand on a 16 ans, on ne sait pas trop tout ça, ce que ça veut dire, non ? Oui, ils me l'ont proposé. Et j'ai dit oui. Parce que j'avais peur de le... Enfin, je ne savais pas comment l'élever. Je ne savais pas comment faire. Enfin, je ne savais pas du tout comment faire. Vous avez pris cette décision seule ? Je l'ai prise avec ma mère. Et j'ai eu ma petite princesse pendant mes trois jours à l'hôpital. Donc, dès le soir, ils me l'ont... Enfin, quand j'ai accouché, ils me l'ont mis sur le ventre. Oui. Après, ils me l'ont emmené pour qu'il fasse le poids et tout ça, les soins. Et après, ils me l'ont ramené. Ils m'ont demandé si je voulais lui donner le biberon. Et j'ai dit oui. Là, à ce moment-là, la question de l'accouchement sous X n'est pas posée encore. Non. Là, vous profitez de cette naissance et vous essayez de vivre le moment présent. Oui. À quel moment, alors, la question va se poser ? Après le biberon. Tout de suite, on vient vous voir. Qui vient vous voir ? La sage-femme. Et elle vous le propose ? Elle vous dit ce que vous voulez accoucher sous X ou vous voulez garder votre bébé. Vous êtes toute seule à ce moment-là ou vous êtes déjà avec votre maman ? Je suis toute seule. Et vous l'avez dans les bras ? Vous attendiez à cette question ? Je m'y attendais, oui, d'un côté, parce que je me suis dit, mais je ne pourrais jamais l'élever, quoi. Je me suis dit, il faudrait plus que... Je la laisse à une autre famille qui peut l'élever correctement, que moi, je puisse l'élever et qu'elle soit dans de mauvaises conditions. Donc là, vous lui répondez, oui, je veux accoucher sous X. Et ma maman est arrivée et m'a dit, oui. Oui, je pense que ça sera mieux comme ça. Comment ça se passe pendant les quelques jours que vous passez à la maternité avec votre fille ? J'étais heureuse, mais d'un autre côté, j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis dit, mais je vais rentrer chez moi sans elle. Et ça va être compliqué. Je lui disais, bah, on est ensemble, mais là, on va plus... Je vais partir sans toi. Oui. Vous avez pu lui dire au revoir à votre fille ? J'ai pu lui dire au revoir, oui. Ce qui reste un moment... Douloureux aussi. Très douloureux. Je comprends. Alors, vous rentrez à la maison, seule ? Seule, oui. Comment ça se passe à la maison ? Déjà avec vos parents ? Avec mes parents, j'en ai pas parlé beaucoup. Enfin, on en a même pas parlé. C'était même pas le sujet. Je suis rentrée, il m'a demandé, mon papa m'a demandé si ça allait bien. J'ai dit, bah, oui, ça va. Comme si, enfin, comme si rien n'était passé. Mais c'est tout. C'est tout ? C'est-à-dire qu'après, vous êtes allée dîner, vous avez repris votre vie comme si de rien n'était ? Comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui se passe dans les jours après à la maison ? Vous, vous êtes comment ? Dans quel état d'esprit ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Bah, plus les jours y passaient, plus j'étais mal. Personne n'en parlait ? Votre maman, elle est pas venue vous en parler ? Non. Parce qu'elle le savait que ça me faisait beaucoup de mal et j'en parlais pas. Donc personne n'en parle à la maison ? Non. Donc ça a été cette semaine hors du temps où, en une semaine, vous êtes devenue maman, revenue à la maison et comme si de rien n'était ? Comme si de rien n'était, oui. C'est fou ? Oui. Vous avez quelqu'un qui vous confie à ce moment-là ? Oui, mon meilleur ami. Oui ? Je lui ai raconté, bah, il a été, enfin, il a été là beaucoup, beaucoup pour moi. J'ai beaucoup pleuré avec lui, enfin, il a été beaucoup là pour moi. Et le papa, il s'est manifesté ? Il le savait pas encore. Il le savait pas encore ? Alors, qu'est-ce qui commence à grandir en vous ? Le manque ? Déjà, le manque de ma fille. Après, bah, quand on dit qu'on va coucher d'une heure à une autre, bah, tu, on prend un coup de maturité extrême. J'ai envie de dire, parce qu'avant, j'étais beaucoup fait tard, et là, du jour au lendemain, enfin, je m'ai pris un coup de maturité énorme. Vous avez été métamorphosée ? Oui. Comment ça a grandi dans votre tête, l'idée de la récupérer ? Plus le jour est passé, plus j'avais besoin d'elle. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que je la laisse sans moi, quoi. Que je vive sans elle. Alors, du coup, vous faites quoi ? J'en ai beaucoup parlé avec, bah, mon ex-copain. Et sa maman, en fait, elle m'a dit, bah, Marie, écoute, moi, j'ai été adoptée, donc, enfin, réfléchis à ta décision, mais sache que tu vas t'en vouloir plus tard. Et je m'en, enfin, je m'en suis voulue déjà au bout d'un mois et demi. Oui. Et j'ai décidé, le 6 novembre, j'ai décidé de la récupérer. Et alors, comment ? Vous avez pris cette décision toute seule ? Non, j'ai pris cette décision avec ma, enfin, mon ex-belle-mère. Votre ex-belle-mère. Mais vos parents à vous ? Je leur ai dit du jour au lendemain. Pas mon papa, mais ma maman, oui. C'est du jour au lendemain, vous rentrez à la maison et vous dites, en fait, c'est pas possible, je dois récupérer ma fille. J'ai dit à ma maman, déjà, j'en ai parlé avec elle, je lui ai dit, maman, écoute, enfin, je reçois, je ressens un besoin. Et elle m'a dit, bah, c'est ton choix. C'est... Elle l'a compris ? Vous avez vu dans ses yeux qu'elle comprenait en tant que maman ? Et qu'en même temps, ça l'a soulagée. Ça l'a soulagée ? Pourquoi ? Parce qu'elle aussi, elle le vivait mal ? Je pense que oui, aussi, elle le vivait mal. Qu'est-ce que vous avez ressenti après un mois et demi de séparation ? Une explosion, enfin, de bonheur. Je pleurais toutes mes larmes, j'étais... J'étais, enfin... J'étais en même temps timide, mais d'un autre côté, j'étais heureuse. Enfin, c'était... C'était le bonheur. Je vais pouvoir l'élever, je vais pouvoir l'avoir avec moi. Enfin, le bonheur, quoi. On verra tout à l'heure dans un reportage la maman que vous êtes devenue. On verra des images de votre quotidien. Vous êtes émue, Amélie ? Oui, ça me touche parce que je comprends ce qu'elle ressent. De se dire qu'elle a besoin d'avoir son bébé avec elle. C'est... On a besoin... On a vraiment... Mais c'est viscéral, en fait. On a besoin qu'il soit là, tout le temps. Sylvain, je ne peux quand même forcément vous faire rebondir. Ça paraît incroyable qu'il n'y ait eu aucune transformation dans son corps. Vous, en tant que spécialiste, c'est possible qu'on ne voit rien, on ne ressente rien du tout. Pendant neuf mois, ça paraît fou. Alors, ça montre tout simplement la puissance de notre cerveau et sa capacité à gérer notre corps. Le patron, c'est le cerveau. Le cerveau a manifestement, et on ne peut pas se l'expliquer, et ça paraît absolument hallucinant, le cerveau a la capacité de ne pas reconnaître ou d'occulter cette grossesse. Elle n'existe pas. Et il va intimer l'ordre au corps de la cacher. Et il y a même des théories qui disent qu'il intime même l'ordre au bébé de se cacher. Il s'était caché où, pardon ? Il s'était caché où, Jade, d'ailleurs ? Sur la colonne vertébrale. Le long de votre dos ? On retrouve le bébé le long de la colonne vertébrale, un petit peu allongé, pas tellement en boule et un peu plus allongé que d'habitude sur les quelques échographies qui ont pu être décrites. Le bébé va se... Comme un passager clandestin. C'est un passager clandestin. Il doit se cacher. Il ne doit pas se montrer. C'est absolument délirant. Et à l'annonce... Donc tout le mécanisme de la grossesse va se faire en quelques heures. En une heure, on m'annonce ma grossesse, je l'accepte et je la montre. Et au lieu de plusieurs mois, c'est quelques minutes. Et alors pendant ce moment où le ventre grossit, le bébé glisse du dos jusqu'au ventre ? Alors vraiment, c'est fascinant. Pour l'avoir vu à deux reprises, on a effectivement le corps qui se transforme d'un seul coup, le bébé qui apparaît, le ventre qui se relâche, l'utérus qui se positionne en avant avec... On passe d'une femme lambda qui est aux urgences à une femme enceinte en fin de grossesse qui est en train d'accrocher. C'est fou. Et qui devient madame lambda. Ça doit être très impressionnant. Vous en étiez où, vous, Amélie, dans votre vie en novembre 2015 ? En couple, depuis trois ans. Amoureuse ? Ah oui. Donc très bien. Ah oui, oui, tout allait bien. Je travaillais. Enfin, vie classique, quoi. Rien d'extraordinaire. Vous avez des enfants ? Non. Alors comment vous avez découvert votre grossesse, vous ? J'étais dans un parcours de perte de poids. Depuis le mois de janvier 2015. Je perds du poids, mais je ne m'affine pas. Donc au bout d'un moment, je me pose la question. C'est cette période-là, on est dans cette période-là ? Là, vous êtes enceinte et vous ne le savez pas ? Voilà, je suis à peu près à six mois de grossesse. Ah oui, on ne voit rien du tout. Voilà. On voit que j'ai du poids en trop, quoi, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et comme il y a des problèmes de thyroïde dans ma famille, je finis par aller voir le médecin et lui dire « Il y a un problème, ce n'est pas possible, je ne perds pas de poids. » Bon, ben on va faire un examen sanguin. On fait toute la batterie. On met un test de grossesse parce qu'on ne sait jamais. Ça arrive. Et le test revient positif, mais avec un taux qui est très très bas. Soit un début de grossesse, soit un problème de santé qui peut être plus grave. Donc elle décide de m'envoyer faire une échographie le 12 novembre. Et ce jour-là, quand on arrive, on m'installe, on me passe la machine. Et la dame me regarde et fait « Mais regardez, il est là, votre bébé. » Ben, vous pouvez accoucher ce soir ou demain ou dans deux jours. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous êtes prise quand même par un sentiment de joie ou de peur-panique ? Je rigole. Vous rigolez ? Je rigole. Je me suis mise à rire, en fait. Et elle met le cœur du bébé et je rigole encore plus. C'est nerveux ? Ouais, c'est nerveux. Et tout le reste de la soirée, j'ai rigolé. Mais alors, est-ce que pendant le reste de cette soirée, vous avez vu cette transformation physique dont on parle ? En deux heures. En deux heures ? Je passe à ça. Oh ! Ah ouais. Et alors, ça vous fait quoi dans la tête ? Qu'est-ce que vous éprouvez pendant ces changements ? Je suis toujours dans le déni parce que moi, je ne vois pas ça. Je me vois comme je suis là à l'heure actuelle. Je ne vois pas ce ventre-là. Vous vous êtes refait le film pour savoir si vous aviez eu des symptômes que vous n'avez pas analysés comme tels ? Alors, ouais, j'ai pris le temps de réfléchir. Alors, effectivement, j'ai eu des nausées. Mais les petites filles dont je m'occupais avaient la gastro à ce moment-là. Donc, pour moi, elles m'avaient donné leur gastro. L'été, j'ai fait des malaises. Mais c'était la canicule. Donc, je n'ai juste pas supporté la chaleur. Plein de petites choses qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Mais non, il y avait toujours une explication, en fait. Toujours. Le jour de l'échographie, vous n'êtes pas avec votre compagnon. Vous êtes avec votre super copine. Oui. Olivia, qui est là. Oui. Vous avez tout vécu avec elle ? Oui, parce qu'en fait, le jour où elle a reçu les résultats de sa prise de sang, elle m'a appelée tout de suite. Elle me fait, il faut que je t'annonce un truc. Moi, j'étais au boulot à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, dis-le-moi. Parce qu'une Amélie qui m'appelle comme ça, c'est qu'il y a un truc. Elle me fait, je suis enceinte. Pardon. Je suis enceinte. Sur le coup, je n'y ai pas cru. Puis, je lui ai dit, non, mais ce n'est pas possible. Il me fait, si, si, j'ai une échographie à faire et tout pour vérifier. Alors, moi, je lui ai dit, bon, c'est quand on échographie, je t'accompagne. Et en fait, le soir même où elle avait reçu les résultats, on s'est vues, toutes les deux, pour en discuter un petit peu plus, pour savoir ce qui se passait dans sa tête. Et pour moi, c'était l'Amélie d'habitude, avec son ventre de d'habitude, avec une forme arrondie un petit peu différente. Mais elle n'avait pas pris de foi, pas plus que ça. D'accord. Et donc, ensuite, je l'accompagne, donc, faire son échographie. Et donc, effectivement, quand elle fait l'échographie, bon, ben, Amélie était morte de rire. Et moi, à ce moment-là, je réalise. Je réalise que, oui, elle est enceinte. Mais on a été prises de cours toutes les deux, parce qu'on s'attendait à ce qu'elle soit à peu près un mois, qu'elle ait encore un mois devant elle. Et c'est vrai que quand la dame nous a dit, ben, en fait, elle peut accoucher assez ça, mon soupeux, elle était encore plus morte de rire. Et moi, j'étais en panique. J'ai dit, mais là, ce n'est pas possible. Vous avez fait le rôle du papa, en fait. Mais c'est ça. Elle, elle rigolait vraiment, elle rigolait vraiment. Ah oui, oui, non, mais elle était dans le déni complet. Pour elle, c'était une farce. C'était une grosse blague. Vous avez les clichés de la maternité, là ? Oui, les clichés de l'échographie, pardon. Je les ai avec moi. Ah, vous nous montrez ? Oui, bien sûr. Venez, 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 venez. Venez nous rejoindre. Parce que j'essaie de me mettre dans votre peau en me disant, vous arrivez avec... Quelques... Ah ben oui, on est sur la toute fin, toute fin, toute fin. Ah oui, c'est-à-dire que le... Voilà, évidemment. Enfin, on ne voit rien. Ah ben, on voit... Alors, je dis ça, mais je ne suis pas spécialiste. C'est quoi, Sylvain ? Ça, c'est son bras ? C'est sa jambe ? À le fémur. À le fémur. C'est la longueur fémorale qui est mesurée, oui. D'accord. Et donc là, on voit qu'on est vraiment en toute fin, quoi. On voit qu'on est en équivalent de 39 semaines d'aménorée, c'est-à-dire une toute fin de grossesse. On est... C'est une mesure qui correspond à deux semaines avant le terme, dix jours avant le terme. Oui, donc c'est ça. Donc on monte la couche. Donc vous, c'est votre première échographie et on est à dix jours de la couche. Et ouais. C'est complètement dingue. Voilà. Et pour se faire une idée là-dessus... Ouais. On ne peut pas imaginer... Et en plus, le bébé cachait son sexe avec ses pieds. Ah, il est sympa. Donc on ne peut même pas essayer de s'imaginer une petite fille, un petit garçon, quelque chose... Rien. Je n'arrive pas à m'imaginer un bébé. Avec ça, je ne m'imagine pas un bébé. Moi, je veux que vous me racontiez comment vous appelez le papa. Je ne l'appelle pas. Je lui écris une lettre. Et je vais le voir chez lui, parce qu'on n'habite plus ensemble à ce moment-là. Vous êtes ensemble ? On est ensemble, mais on n'habite plus ensemble. Et du coup, je lui donne la lettre. Je lui dis, bon, la lettre, l'échographie. Je lui fais, tu prends ça, tu vas dans la pièce à côté, tu lis. Et tu reviens me voir. Et il revient. Et je lui fais, bon alors ? Il me fait, ben, il faut assumer, quoi. Il n'y a aucun doute. Je lui propose dans la lettre. Je lui dis, si tu veux assumer cet enfant, tu l'assumes. Mais je ne te force à rien. Tu n'es pas obligée. Tu n'es pas obligée de vivre ça. C'est parce que si tu n'en as pas envie, je ne peux pas t'obliger, quoi. Il me fait, non, non, on l'assume. Je l'assume. C'est mon enfant aussi. C'est fou ce qui doit se passer aussi dans la tête du papa. On se prend une espèce de claque monumentale quand même, Sylvain. Vous avez déjà accompagné des pères dans ces situations ? Je me demande si ce n'est pas eux qui devraient être le plus accompagnés psychologiquement dans ces situations. Même si la nouvelle pour la maman est terrible. Mais on voit les femmes très rapidement retomber sur leurs pattes. On le voit. Bon, allez, quelques heures, quelques jours, on retombe sur ses pattes. On assume votre maternité. La maturité dont elle parle, tout de suite, elle a été maman, quoi. Voilà. Ça y est, c'est bon, le cerveau a incorporé. Ce n'est pas toujours aussi simple. Mais dans la majorité des cas, ça se fait assez bien. Et à côté, on voit des conjoints, des maris complètement perdus, complètement en panique. Ou dans des refus assez violents. Pour ma part, j'ai eu une fois un refus extrêmement violent d'un mari aux urgences qui a fini avec deux vigiles, un de chaque côté, pour le calmer. Pour le calmer, oui. Et en étant persuadé qu'en plus, en culpabilisant sa compagne... C'est ça. C'était terrible. La scène était terrible parce qu'en fait, il culpabilisait sa compagne de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Elle n'est pas consciente de cela. Mais c'est très difficile pour l'entourage. En parlant de culpabilité, vous culpabilisez, vous, de vous dire, j'ai peut-être bu de l'alcool, j'ai peut-être mangé des fromages pas terribles, j'ai peut-être... Mais j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on s'inquiète pour le bébé aussi, en se demandant. J'ai fumé, j'ai bu un peu, j'ai mangé de la viande rouge bien saignante, j'ai fait du sport à outrance, puisque je voulais perdre du poids. C'était limite deux heures de sport par jour, à courir sur le tapis. Vous avez eu de la chance de ne pas avoir accouché à six mois. J'avais mon chien, un gros chien qui tirait, qui m'a fait tomber, qui m'a sauté dessus, qui me donnait des coups dans le ventre, enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, vous êtes inquiétée pour la santé du bébé ? Je m'inquiète un peu, parce que je me dis, il va y avoir des problèmes, ce n'est pas possible. Il va y avoir des conséquences. Vous culpabilisez de ne pas vous être rendu compte de tout ça ? Oui, moi j'ai culpabilisé, et même après, après, j'ai culpabilisé. Et alors du coup, il vous reste, on vous dit quelques jours, ça peut arriver d'une minute à l'autre. Donc Olivia est là, vous vous mettez en mode action. C'est ça, action, c'est elle prévient sa famille, moi je préviens la mienne, parce que nos familles se connaissent depuis toujours. D'accord. Et tout se remet en place vite dans votre tête, c'est-à-dire que ça devient la joie d'attendre le bébé ? Non. Non ? Non, non, parce que je reste dans le déni jusqu'au moment où je vais accoucher. Mais alors vous préparez quand même les choses, matériellement, vous vous organisez comment ? Je ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse pas. En fait, c'est mes parents, ma mère et ma grand-mère vont s'en occuper. Elles vont parler à mes tantes. Le lit ? Le lit, on l'avait parce que j'ai une soeur qui est beaucoup plus jeune. Les poussettes ? Les poussettes, c'est la solidarité en fait. Mes tantes vont en parler, les gens autour d'elles vont donner des cartons de vêtements, des poussettes, on se retrouve avec trois poussettes. Donc il y a un réseau qui se met en place autour d'eux ? Des gens que je ne connais pas du tout, qui nous font parvenir des choses. C'est charmant. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce qu'on s'est retrouvés avec peut-être 15 cartons de vêtements. Filly, garçon, j'ai un cousin qui a eu un bébé un peu plus tôt, genre deux mois avant. Pareil, qui donne du matériel et on se retrouve avec du matériel mais par-dessus les bras. Ah non mais c'est un film, ça va comme dans un film. Et moi pendant ce temps-là, je ne m'y intéresse pas, je les laisse faire. Et alors à quel moment vous vous réalisez vraiment ? Quand le bébé est né. Et né, c'est-à-dire pas pendant l'accouchement ? Non. Mais vous pensez à quoi pendant l'accouchement ? Vous êtes encore sonné ? Oui, non, en fait je pense que mon cerveau s'est éteint. Il faut faire ce qu'il y a à faire, point. Pour moi, j'ai des contractions, ça me gêne, ça me fait un peu mal, mais des douleurs de règle. Donc pendant l'accouchement, vous êtes en mode off ? Oui, c'est ça, il faut faire ce qu'il y a à faire. Elles me disent, tournez-vous, je me tourne. Le papa est là, il me fait rigoler, on discute comme de rien. Et alors, quand on vous met le bébé dans les bras ? J'ai une réaction un peu de rejet. C'est-à-dire qu'on le pose et je lève les bras comme ça et je ne peux pas le toucher. On se regarde, parce qu'il a les yeux ouverts. C'est un petit garçon. Ça, je ne l'entends pas en fait. La première question que je pose, c'est, est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est en bonne santé ? Et est-ce qu'il est normal ? Je m'en fiche de savoir si c'est un garçon ou une fille. Donc on vous rassure sur ce point ? Elle le regarde et il fait, oui, oui, il a deux bras, il a deux jambes, tous les doigts. Tout va bien, tout va bien. Il respire. Je ne me souviens pas l'avoir entendu pleurer. Je ne me souviens pas avoir entendu le médecin dire que c'était un garçon. Ça, je ne m'en rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Lui et moi, on est dans une bulle, qu'est-ce qui se passe ? Et elles le prennent rapidement, le sèchent un petit peu et le mettent dans les bras du papa. Tout de suite. Et là ? Là, je commence à réaliser. Quand je le vois dans les bras de son père, je commence à réaliser. Et vous ressentez quoi, du bonheur ? Oui. Ce n'est pas encore le bonheur ultime, comme les mamans racontent. Qui n'existe pas pour toutes les mamans. Mais c'est vrai que du coup, on se dit, on est censé tomber amoureuse de son bébé, machin. On tombe amoureuse, mais ça peut mettre du temps. Voilà. Et du coup, là, je comprends parce que je le vois dans les bras de son père. Je le vois qu'il le suit partout pour bien le voir. Et on finit par me le ramener. Oui. Et là, par contre, j'arrive à le tenir. Et vous ressentez quoi ? Vous vous sentez un maman ? Pas maman, non. C'est un bébé. Ce n'est pas mon bébé. C'est un bébé. Je sais, mon comté rationnel sait que c'est mon enfant. Ah oui. Et je vais m'en occuper comme ça, parce que c'est un bébé, il faut s'en occuper. Et je sais que je suis sa maman. À quel moment ça va devenir votre bébé ? Il va bien falloir un mois et demi. Un bon mois et demi, avant que je puisse dire mon bébé, mon fils, ou ne serait-ce que l'appeler par son prénom. Justement, son prénom, avant de donner la parole à Sylvain, son prénom, on a neuf mois pour réfléchir. Vous avez eu dix jours, puis vous, vous avez eu deux heures. Comment on le trouve, ce prénom, alors, en urgence, comme ça ? C'est ma maman qui a choisi le prénom Jade. Que vous n'aviez pas d'idée, vous ? Ou vous n'arriviez pas ? Je n'y arrivais pas à donner de prénom. Trop d'émotion. Oui. Et vous, pourquoi Nolan ? Ma belle-mère, on a passé dix jours à chercher un prénom. On avait pour une petite fille, mais pas de petit garçon. Et un jour, on va voir ma belle-mère et elle me dit « Oh, moi, j'aime bien Nolan. » Et là, on s'est regardé, on a fait « Ouais, ben ce sera ça. » Et c'est ce que son père a donné comme prénom quand il est né. C'est important de déculpabiliser ces mamans qui, en effet, on leur met le bébé dans les bras. Ça va trop vite. C'est normal, presque, que cette rencontre ne soit pas immédiatement évidente pour les deux. Je me faisais la réflexion. En fait, c'est une description qui n'est pas spécifique du déni de grossesse. La description de votre accouchement, elle n'a rien d'extraordinaire. Du point de vue du gynéco, pardon. Du point de vue du gynéco, j'ai plein de mamans qui me disent « On m'a posé un truc sur le ventre qui sortait de moi. Bon, on m'a dit que c'était le mien, qu'il fallait que ce soit merveilleux, que c'était l'amour de ma vie, etc. » Ça n'a pas été une évidence tout de suite. Des mamans qui, par ailleurs, sont des super mamans, irréprochables, qu'on revoit, qu'on suit ensuite, qui me disent « Le premier contact, ce n'était pas un truc un peu gluant, un peu sale. Je n'ai pas forcément adoré. » Ça n'a rien de spécifique du déni de grossesse. Ça ne conditionne en rien. Les rapports avec l'enfant ne sont pas particuliers. Ce sont des mamans comme les autres, finalement. Ce sont des mamans exactement comme les autres. La grossesse a été différente. Alors justement, on va le voir que vous êtes une maman comme les autres, Marie-Amelie. On est venu chez vous pour voir à quoi ressemblait votre vie de maman, très jeune, mais très aimante, avec votre petite fille. On a rencontré votre maman à cette occasion. Elle nous a confié justement comment elle, elle avait vécu les choses, comment elle avait vécu ce si grand bouleversement dans sa vie de jeune mamie aussi. Regarde les images, on en parle après. Coucou, mon cœur, réveille-toi. La première réaction que j'ai eue en sachant que Marie-Amelie était enceinte, ça a été de la colère. De la colère et de l'incompréhension. Je ne pouvais pas du tout penser qu'elle aurait pu tomber enceinte et qu'elle ne le sache pas. J'ai été vraiment, vraiment intérée. On se culpabilise aussi. On se dit, mais j'ai mal fait les choses. Quand Marie-Amelie nous a annoncé qu'elle voulait récupérer son enfant, je lui ai posé quelques conditions. C'est-à-dire de privilégier ses études et de bien réfléchir à la façon dont elle allait s'en occuper. Je lui ai bien fait comprendre que c'était important de travailler pour elle et maintenant pour Jade. et c'est doublement valorisant et de l'avoir travaillé comme elle travaille, de s'occuper de sa fille et de voir les progrès qu'elle a fait. J'en suis fière. Je suis fière de ma fille. La relation de Jade et Marie-Amelie, c'est fusionnel. Jade, quand elle ne voit pas sa maman, elle la cherche. Quand elle entend une porte, elle va tout de suite à la porte. maman, maman, on voit qu'elle est très proche de sa maman et que Marie-Amelie est très proche de sa fille. Elle va être fatiguée aussi, je pense. Tu vas avoir envie de manger, ce petit chou-là. Oui. La petite sœur de Marie-Amelie, Adeline, a très mal pris la chose. Elle ne comprenait pas qu'elle puisse être tombée enceinte, faire ce déni de grossesse, abandonner le bébé. Et elle lui en voulait énormément. Ouais. Et le fait d'être tata aussi jeune, pour elle, c'était pas possible. Et lorsque Jade est arrivée dans la maison, elle l'a prise et elle lui a dit je suis ta tata, Adeline. Et ça, ça m'a fait plaisir. En fait, mon quotidien, il a vraiment changé. Parce qu'avant, je dormais, allez, au moins jusqu'à midi. Et puis, pendant les vacances, et puis, elle se réveillait à cette heure. Et puis, je me réveille à cette heure. Elle ressemble un peu à toi. Un peu, elle a un peu ton caractère aussi. Voilà, elle a un peu ton caractère aussi, je veux dire. T'as dit. Je suis fière d'avoir ma petite-fille à la maison. Je suis fière aussi de ce qui est devenu Marie-Amelie. Je la vois grandir. Je les vois grandir toutes les deux. Et c'est vrai que je suis fière d'avoir une petite-fille. Come on, come on, come on Love's the greatest thing Pourquoi tant de larmes ? Parce que, enfin... Sachant que ma mère, enfin, elle me le dit jamais, que je suis allée fière de moi. Mais du coup, le fait qu'elle le dise là, bah... Enfin, il y a tout qui retombe. Vous attendiez qu'elle vous dise ça ? J'attendais depuis longtemps qu'elle me le dise. Et le fait qu'elle le dise, ça me... Enfin, ça me fait tellement bien que... J'ai tout qui lâche. Elle est où, votre petite-sœur ? Tata ! Pourquoi vous êtes aussi, vous le versez ? Ça a été difficile pour vous, vous lui en avez voulu, au départ, de ne pas avoir gardé Jade ? Oui, énormément. C'est vrai qu'à 16 ans, tomber enceinte et de maman, je trouve ça aussi jeune que... Moi, pour moi, elle avait caché sa vie. Ce qui est normal, quand on tombe enceinte à saison et qu'on devient maman, c'est aussi normal que, quand t'as un enfant avec toi, on sait que, pour les études, ça va pas le faire. Elle a eu de la chance qu'elle a eu nous derrière, parce qu'au final, si elle avait personne, je pense qu'elle aurait pas réussi. Mais la voir maintenant, avec ses cours, réussir dans la vie... Vous êtes fière d'elle ? Oui, énormément. Parce qu'elle arrive à... Elle arrive à... Comment dire ? Elle arrive à... À tout gérer ? Oui, voilà. À tout gérer, l'éducation de sa fille, les cours et tout ça. Moi, je trouve ça merveilleux, mais bon. C'est une bonne maman ? Ouais. Ouais, c'est une bonne maman, ouais. Et vous, vous êtes une bonne tata ? On peut dire ça, ouais. C'est vrai qu'au début, quand elle est arrivée, je voulais pas... Je voulais pas m'approcher. Parce que... Pourquoi ? Je sais pas, j'ai eu un reculon, parce que... C'était mon jeune d'avoir un enfant que... Voir sa soeur à saison, avoir un enfant, moi, ça me... Ça allait trop vite pour vous. Voilà. Et c'est au fur et à mesure où je la voyais un peu tous les jours que... Que ça allait. Puis elle vous a conquis, cette petite fille, parce qu'elle est quand même ravissante. Elle sourit tous les jours. Elle sourit tous les jours. Un rayon de soleil à la maison. Ouais. Il est fort, ce regard que vous portez sur votre soeur. Vous avez embarqué toute la famille dans cette histoire. Oui, oui. Vous aussi, vous embarquez toute votre famille. Oui. Ah oui, oui. Ils sont tout le temps derrière, quand il y a un problème. Toujours à soutenir. Et il faut aussi dire que le papa, il est... Ça a été difficile pour lui, mais le fait de l'avoir accepté, c'était déjà bien. Je voudrais vous présenter maintenant une nouvelle invitée, qui doit être très émue en vous écoutant. Et vous allez voir que son histoire est doublement incroyable. On va accueillir Yael. Bonjour Yael. Et bienvenue Yael. Bienvenue. Bienvenue. On s'embrasse. Installez-vous, je vous en prie. Combien d'enfants vous avez, Yael ? J'ai quatre enfants. Vous avez donc vécu deux grossesses. Et vous êtes passée à côté des deux dernières. Oui, voilà. Vous avez fait deux dénis de grossesse. Oui, deux dénis de grossesse. Donc un où je l'ai su à sept mois. D'accord. Et le deuxième où j'ai accouché chez moi, dans la chambre de mes enfants, devant mes enfants. Ah, et vous y allez direct, vous. Voilà. Mais alors, ce que j'essaie de comprendre, parce que c'est vraiment un point qui m'interroge. Vous êtes en couple, vous étiez en couple quand vous êtes tombée enceinte pour la... Donc c'était la troisième fois, c'est les deux dernières, les deux dénirs. Troisième fois. Vous êtes bien dans votre couple ? Oui. Tout va bien ? Oui. Vous envisagez d'avoir d'autres enfants ? En fait, on s'est dit, on en fait deux d'un coup. Oui. Comme ça, on est tranquille. D'accord. Voilà, donc on a fait les deux premiers à un an d'écart. D'accord. Comme ça, vous vous dites, c'est fait. Voilà. Et là, vous ne voulez pas forcément d'autres. C'est arrivé en quatre... Enfin, du coup, j'en ai eu quatre en quatre ans. Alors, le premier déni de grossesse, dans quelles circonstances il est arrivé ? Alors, en fait, le premier déni de grossesse, ma belle-sœur venait d'accoucher de jumeau. Oui. Donc, je suis allée lui rendre visite, enfin, vu que c'était des prématurés, c'était au... Enfin, au pôle maternité. Donc, en fait, vu que j'avais super mal au ventre et que j'avais des saignements, j'en ai profité pour aller aux urgences gynécologiques. Oui. Donc, en fait, bon, ils me font un test urinaire, donc ils m'apprennent que je suis enceinte. Et donc, ils me disent, on va faire une échographie pour voir si tout va bien. Et je pensais que j'étais en train de faire une fausse couche parce que c'était vraiment douloureux. Donc, en fait, ils me font une première écho. Enfin, c'est la première écho. Oui. Donc, elle me dit, je ne peux pas faire l'écho parce que... Enfin, en fait, c'est la tête de votre bébé qu'on voit. Et donc, elle m'annonce que je suis enceinte de plus de 35 semaines. Donc, le bébé était déjà en gage et quoi ? La tête en bas. Donc, elle me fait une écho sur le ventre. Donc, elle monte jusqu'en dessous de ma poitrine, quoi. Donc, en fait, mon fils était tout le long de ma colonne vertébrale. Oui, comme exactement... Donc, ils me mettent dans une salle où ils me font des monitorings, etc. Ils me font des tests sanguins pour voir si tout va bien. Voilà. J'avais accouché dans le même hôpital déjà pour mes deux premiers. Et du coup, ils me disent que toutes les semaines, il va falloir que je vienne à l'hôpital pour... Vous êtes à combien de mois ? En fait, ils m'ont dit que c'était environ 7 mois. Vous êtes à environ 7 mois. Alors là, ce que je comprends, pardon, c'est que vous, vous avez vécu de grossesse. Donc, contrairement à Marie-Amélie et Amélie, vous, pardon, vous auriez pu reconnaître les signes et vous n'avez non plus rien ressenti. Ah non, aucun. Et ce que je ne comprends encore moins, et là, je me tourne vers Sylvain, c'est que pour moi, le délit de grossesse, c'est quand il y avait des circonstances comme celle de Marie-Amélie, où on est jeune, il y a des choses qui font que la tête ne peut pas l'accepter, vous êtes en couple, vous avez deux enfants, vous auriez été prêts à en avoir d'autres. Pourtant, sa tête a dit non. Alors, ça montre plusieurs choses. Ça montre, d'une part, qu'il n'y a pas un délit de grossesse, mais des centaines de délit de grossesse qui vont être dans une situation plus différente les unes que les autres. Pour certaines patientes, le cerveau fait un blocage complet et il n'y a aucun signe reconnu, aucun signe patent. Pour d'autres patientes, il a l'information, mais il la cache et il demande au corps de la cacher. Il y a probablement des situations, alors très difficile de faire le tri et la part des choses, soit il fait un blackout primaire en disant stop, il n'y a rien, soit il y a quelque chose, mais on ne dit rien. Il garde le secret. Il y a des secrets de famille, il y a un secret de corps. Il y avait une autre psy que j'avais vue. En fait, elle m'a dit, ma belle-sœur attendait des jumeaux et elle essayait depuis un moment de faire des enfants. Donc, en fait, j'ai suivi cette grossesse. En fait, c'est exactement au même moment. En fait, apparemment qu'on est tombé enceinte au même moment, vu qu'elle a accouché prématurément de ses jumeaux. Et du coup, je pense que j'ai vécu sa grossesse comme si c'était la mienne, sans me rendre compte de la mienne, en fait. Ou vous n'avez peut-être pas voulu l'éclipser ? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous expliquer. Franchement, c'est... Incroyable, en tout cas. En tout cas, vous accueillez ce bébé avec bonheur. Oui. Vous faites à tout ça ? Oui. Sauf que trois ans plus tard ? Non, non. 18 mois plus tard. 18 mois plus tard ? Oui. 18 mois plus tard. Et alors là, moi, j'en tombe mes fiches. Qu'est-ce qui se passe ? Jour pour jour. Parce qu'en fait, c'était le 11-12-13. 11 décembre 2013. Oui. Donc, je vous explique. En fait, j'avais fait un déménagement de chez moi, à la cave, avec le père des enfants. Donc, un gros canapé, etc. Donc, je vais me coucher. Et dans la nuit, en fait, mon deuxième fils a la gastro. Donc, vu que je m'étais fait l'alcoxis en novembre, j'avais super mal au dos. Et au lieu de faire les allers-retours, j'ai mis un matelas à côté de son lit. Parce que, voilà, c'était en étage. Donc, vers 6 heures du matin, je commence à avoir des douleurs abominables dans le dos. Ça me faisait comme des coups de poignard, en fait. Et je me dis, franchement, j'ai abusé. Je me suis fait l'alcoxis et j'ai porté un canapé. Donc, franchement, j'avais trop mal. Donc, c'était de plus en plus fort et tout. Et donc, j'appelle le père des petits qui est en bas. J'ai dit, ah, j'ai trop mal et tout. Enfin, je peux plus tenir. Vraiment, viens. Parce que je crois que je suis en train d'accoucher. Donc, il me dit, mais arrête un peu. Enfin, de moi et tout. Je dis, là, je te jure, c'est pas une blague. Donc, il monte en courant. Donc, il me dit, enfin, fais voir. Je lui montre. Il me dit, oh là là, je crois qu'il y a une tête. Il y a une tête. Donc, je lui dis, enfin, c'est pas vrai. J'ai dit, ah, je te jure, je vois des cheveux. Donc, enfin, je dis, voilà. Et les enfants, ils sont comment ? Ils sont juste à côté. Moi, je suis en étage. Ils sont petits. Donc, je dis à mon fils, ferme le portail. Parce que j'avais peur que mon fils de 18 mois parte. Donc, je pense quand même dans le... En train d'accoucher, vous pensez quand même aux trois premiers. Donc, en fait, voilà, mon corps, il pousse tout seul. Et pendant qu'il est au téléphone avec les pompiers, je me dis, bon, ben, je pousse. Je fais quoi ? Je sentais. Donc, je mets les couvertures pour que pas que les petits voient. Et donc, le temps que les pompiers prennent tous les renseignements... Bien sûr, nécessaire. Voilà, ils ont mis très longtemps. Je pousse trois fois, en fait. Et je sors ma fille. Elle avait le cordon autour du cou. Donc, je la sors. Je lui enlève le cordon. Toute seule ? Ouais. Votre mari, il est en ligne ? Oui, il est au téléphone. Ah. Donc, il est en train de pleurer. Je crois qu'elle a accouché. Et comment je vais faire ? Je vais avoir quatre garçons. Ça va pas au travail. Enfin, il pleurait vraiment. Il raconte sa vie, lui. Il raconte sa vie. Il est en panique totale. Donc, en fait, je pense qu'il a réagi vraiment moins bien que moi. Oui. Et vous, vous vous l'avez gotique ? J'enlève le cordon. Donc, en fait, ma mère, elle m'avait offert une robe. Je l'avais laissée juste à côté. Alors, je prends la robe. C'était une robe blanche. Elle sera plus blanche, oui. Donc, j'essuie ma... Enfin, j'enlève le cordon. J'essuie ma fille et tout. Et je prends la couette pour la couvrir et je la mets au sein. Enfin, elle pleure et je la mets au sein. Vraiment, en quelques minutes. Enfin, je veux dire comme si c'était... Voilà, instinctif. Donc, je l'entends. Donc, il pleure au téléphone. Entre-temps, je prends mon téléphone. J'appelle mon père parce que mon père, voilà, c'est le premier que j'appelle dès que j'ai un souci dans ma vie. Donc, je l'appelle et je lui dis, papa, viens vite, s'il te plaît. Donc, il arrive parce qu'il se lève super tôt. Il sort super tôt. Donc, il arrive avant les pompiers. Ah, ben, les pompiers, ils n'ont été pas rapides sur ce coup-là. Donc, il arrive avant les pompiers. Je vous inspirerai l'histoire des pompiers. Donc, il arrive avant les pompiers. Il arrive dans la chambre. Il fait... Oh, puis... Bip ! Ouais. On a compris. Donc, mon père, il s'affole pas plus que ça. Il commence à dire, passe-moi un ciseau. Il a cru que c'était docteur Queen. Donc, je lui ai dit, non, non, quand même. Il fallait clamper le camp. J'avais peur, quoi. Et donc, le père des petits, au téléphone, il dit, qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Donc, il dit, il faut prendre un fil ou un lacet et faire un nœud. Donc, il dit, passe-moi une chaussure. Donc, apparemment, il a trouvé une chaussure. Donc, il a fait un nœud. Et donc, il me rassurait. Il me dit, t'inquiète, je l'ai fait pour mon fils. Il a l'habitude, t'inquiète. Voilà. Il l'avait fait pour son grand-fils à l'époque. Et le père, il est toujours au téléphone en train de dire qu'il va pas s'en sortir financièrement avec 4 garçons ou pas ? Voilà. En fait, il essayait de m'aider. Enfin, voilà. Mais bon, il était paniqué. En même temps, il lui posait trop de questions. En fait, il lui disait, mais c'est une fausse couche ou c'est un bébé ? On s'en pleurait. Il savait plus. Même les pompiers, ils étaient perdus. Ils étaient dépassés. Donc, en fait, les pompiers arrivent et nous disent, oh, mais je pensais que c'était... Une blague ? Non, il y avait une voisine. Du coup, c'est un petit village. Tout le monde sait qui est enceinte et qui n'est pas enceinte. Les pompiers, ils se connaissent. Donc, en fait, ils avaient été chez la voisine. Ils sont allés chez la dame d'à côté. Oh, pas de bol. Et ils ont dit, mais nous, on est allés là-bas vu qu'elle est enceinte et que c'est bientôt la fin. D'accord. Parce que vous, vous n'étiez pas enceinte. Il n'y a pas de raison qu'ils viennent. Je n'étais pas enceinte. Et puis, dans les villages, tout le monde sait qu'il est enceinte ou pas. Enfin, voilà. Donc, en fait, ils sont arrivés. Donc, bon, ils font descendre les petits et tout. C'était, comme je le disais, c'était une scène de crime, quoi. C'était un accroissement sur un matelas, quoi. Donc, pendant qu'il y a les pompiers, le médecin du SAMU, il vient, il me fait les soins, il coupe le cordon, etc. Et entre-temps, je sens autre chose. Non, il n'y a pas un deuxième. Non. Et moi, je croyais. Au début, je commençais à dire, je crois que j'ai un problème. Je crois qu'il y en a un deuxième et tout. Ah, la tête de votre mari ! En fait, c'était le placenta. C'était le placenta, c'était la suite. Donc, en fait, il y avait un pompier que je connaissais bien. Il me dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait, là ? Donc, pour rassurer tout le monde et tout. Mais vous ressentez quoi ? Vous en souriez ? Vous êtes... Mais en fait, je ne sais pas. Vous êtes dans quelle étape ? En même temps, j'étais... Enfin, entre-temps, j'ai oublié de dire. Entre-temps, vu qu'il pensait que c'était quatre garçons, il pleurait au téléphone. Et entre-temps, je lui dis... C'est une fille ? Ben non, en fait, c'est une fille. Mais dix minutes après, le temps que je fasse tout, qu'elle se calme et tout. Et après, il fait... En fait, c'est une fille ! Il est beau, votre mari ! Il est beau ! En fait, il était content, quoi, du coup. Et alors, du coup, vous êtes tout de suite envahis par un sentiment de bonheur. Elle est ravissante, votre fille. En fait, je pense qu'il a mieux pris, peut-être, parce que c'était... Du fait que ça soit une fille. Voilà, parce que c'était une petite fille. Comment on peut expliquer un deuxième déni de grossesse ? Est-ce que le corps prend l'habitude ? En disant, moi, maintenant, quand je tombe enceinte, je ne montre pas. Non, mais c'est... Non, mais c'est une vraie question qu'on peut se poser. Si il y en a déjà eu un, il n'y en aurait quand même pas un deuxième. Oui, mais moi, c'est ce que je me suis... Je pense. Attends, défaite, gaffe au troisième. Alors, non. Non, non, Sylvain, comment on peut expliquer ça ? Mais encore une fois, on cherche à se l'expliquer une fois qu'il y a l'accouchement et qu'on sait qu'il y avait la grossesse. Mais la grossesse n'existe pas. C'est-à-dire que... Oui, elle n'a pas existé. Elle n'existe pas, cette grossesse. Jusqu'à l'accouchement, en l'occurrence, dans ce déni de grossesse total, il n'y a pas de grossesse. Elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Ni pour Yael, ni pour l'entourage, ni pour le mari, ni pour personne. Donc, en fait, on ne peut même pas se poser la question de savoir comment ça s'est passé, puisque ça ne se passe pas. C'est à l'accouchement que l'enfant apparaît. C'est à l'accouchement que nous, on se met à réfléchir en disant comment ça a pu se produire. Ça ne s'est pas produit. Il y a une chape de plomb au-dessus. Incroyable, incroyable. Vous prenez toujours la pilule ? Là, j'ai un stériné. Vous me rassurez. Il faudrait peut-être en mettre deux. C'est un peu discuté. On en sourit. On en sourit, évidemment, parce que vous le racontez aussi avec beaucoup d'humour. Mais on imagine que la situation était périlleuse et dangereuse aussi. J'imagine que nos téléspectateurs doivent se poser des questions aussi sur les enfants, peut-être. La réaction des autres enfants qui voient arriver un bébé comme ça. On a vu la réaction de la sœur de Marie-Amélie tout à l'heure, pour qui ça a été un vrai bouleversement. Exactement, parce qu'on a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré ici. Mais on se pose aussi beaucoup de questions, et notamment sur les enfants. Les enfants qui sont déjà là, eux qui, normalement, ont neuf mois pour se faire à l'idée qu'il y a un petit frère ou une petite sœur qui va arriver. Là, on n'a pas le temps de les préparer. C'est-à-dire que le petit frère ou la petite sœur arrivent. Et tout d'un coup, la famille change, alors que vraiment, il n'y a eu aucun signe avant-coureur. Alors, ça, est-ce qu'il y a un moyen ? Un accompagnement psychologique ? Le frère aîné ou la sœur aînée qui, tout d'un coup, se retrouve avec un petit frère qu'elle n'attendait pas du tout ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'accompagnement très particulier qui soit organisé. Les enfants ont une capacité d'adaptation que nous n'avons plus en tant qu'adultes. Donc, ils prennent les choses au fur et à mesure. Ils vont s'adapter parce que pour nous, c'est un drame. Mais pour eux, ce n'est pas un drame. C'est juste un enfant qui vient d'arriver. Moi, je voulais rebondir deux secondes sur quelque chose que Marie nous a dit et que la tata nous a dit aussi. Vous avez pensé, tu vas gâcher ta vie. Et en fait, c'est l'entourage qui a peut-être la capacité ou pas de laisser cette jeune fille gâcher sa vie ou pas. C'est-à-dire que si on l'isole et son enfant, si on vous avait mis dehors, mis au banc de tout ce groupe et qu'on vous dit maintenant, débrouille-toi, tu as voulu la garder, tu assumes, oui, la vie aurait été extrêmement difficile. Le fait que vous soyez incorporé et que tout le monde se regroupe autour de vous, une tata, des grands-mères, etc., etc., c'est au contraire une vie qui est merveilleuse et pas gâchée du tout. Et vous pouvez continuer vos études et vous pouvez faire tout ça. Amélie semblait très soulagée qu'on lui dise, ça va, l'enfant va bien, il y a deux bras, il y a deux jambes. Est-ce que les enfants nés d'un déni de grossesse ont plus de risques d'être malformés ? Ils vont être moins suivis. Donc on va avoir moins de dépistage. Les malformations ne seront donc pas dépistées puisqu'on va être devant le fait accompli. Maintenant, statistiquement, on dit souvent aux femmes enceintes, attention, votre bébé va bien jusqu'à preuve du contraire et non pas l'inverse. Ce n'est pas un bébé qui va mal et on va essayer de vous prouver qu'il va bien. C'est un bébé qui va bien, on va essayer de vérifier qu'il ne va pas. Ils ne sont pas plus fragiles que les autres ? Non. Pas du tout. Jean-Philippe ? Oui, un mail de Nicole qui nous dit, j'ai fait un déni de grossesse il y a 30 ans. À l'époque, ce n'était pas connu, personne ne m'a cru. Le corps médical, aujourd'hui, est-il vraiment formé à ce phénomène ? C'est une vraie question, ça. Le corps médical, gynécologique et obstétrical, oui, par la force des choses. On le voit, on y assiste. C'est une grossesse sur mille, statistiquement à peu près. Il y a des statistiques qui varient un petit peu, mais grosso modo, une grossesse sur mille. Sachant qu'on va à l'hôpital durant notre formation voir passer entre 2 et 300 grossesses par an au sein de l'internat, par exemple. Et que ça devait dire 5 ans, on va en croiser au moins 2 ou 3 durant notre formation. Il n'y a pas de plus en plus. Vous n'avez pas observé qu'il y a de plus en plus de déni de grossesse ? Je ne crois pas qu'il y ait de statistiques qui en est plus en plus dans ce sens. Maintenant, on n'a pas de statistiques très précises. Et Yael a cru que c'était possible. Est-ce qu'on peut avoir un déni de jumeaux ? Je ne crois pas que ce soit décrit. Ce serait une auguste farce, je suppose, d'avoir un deuxième bébé arriver à l'accouchement. À priori, je ne crois pas que ce soit décrit. Mais si on cherche bien, on va pouvoir en trouver un. Oui, monsieur. Bonjour. En tant qu'homme, je voudrais savoir s'il y a des moyens de détecter que sa compagne fait une grossesse. Ah, mais c'est intéressant, ça. Est-ce qu'il y a des choses, malgré tout, que l'autre pourrait voir ? Il n'y a pas de... Pardon, mais on se dit qu'il est longé, il est dans la colonne, le bébé. On ne voit vraiment rien. Je n'ai pas eu d'exemple. Je n'ai eu aucun exemple où l'homme ait été un meilleur diagnostiqueur que la femme elle-même. J'ai eu un exemple où un animal, de par le comportement du modification d'un chat... En fait, j'ai une patiente qui... Ah, c'est très vrai, ça. C'était absolument génial. Elle est arrivée en... Alors, elle, c'était une histoire dingue. Elle est arrivée avec un test de grossesse négatif. Parce qu'il faut savoir que le test de grossesse va être positif, de manière quasi fiable, jusqu'au quatrième, voire cinquième mois de grossesse. Et ensuite, il a de grands risques d'être négatif. Car les hormones de grossesse qui sont dépistées par test, redescendent, voire arrivent à zéro. Donc, elle est arrivée avec un test négatif. On a des patientes qui arrivent au septième mois de grossesse avec un test négatif. Et quand on leur dit, vous êtes enceinte, vous rigolez, j'ai un test négatif. Une patiente est arrivée vers le septième mois de grossesse grâce aux modifications de comportement de son chat. Elle avait déjà un enfant. Et elle m'a dit, c'est mon chat qui, de part, les comportements, la modification de son comportement, reproduisait la même chose qu'au début de la première grossesse. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Ils ont la capacité à sentir beaucoup plus... Écoutez, visiblement, les animaux ont peut-être plus le nez creux que les hommes. Alors, l'une des techniques, ça pourrait être de prendre un chat. Voilà, la mesure à prendre, c'est un chat dans chaque service. Et analysez tous les jours son comportement, vous serez tranquille. Allez, on parle d'eux depuis tout à l'heure. Je voudrais qu'on accueille Nolan. Nolan, le petit garçon d'Amélie. Hé ! Maman ! Elle est là, maman ! C'est là, c'est là. Alors là, je meurs d'amour. Un câlin comme ça, maman. Bonjour, Nolan ! Tu dis bonjour ? Oh, maman d'amour ! Merci à tous, merci beaucoup. J'allais dire Jade, parce que je m'attendais aussi. Mais Jade est un petit peu petite. Vous l'embrassez très fort pour nous ? Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci aussi de vous avoir partagé. On a vraiment vécu cet accouchement à vos côtés. Yael, merci à tous. Merci Sylvain, Jean-Philippe. On se retrouve très vite sur France 2 avec encore beaucoup d'émotions, du sourire, des larmes. Et on continue à en avoir justement cet après-midi avec Daphne Burki et toute sa bande dans Je t'aime, etc. Beaucoup de souris. On se vous embrasse. A très vite sur France 2. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vos enfants sont brouillés et vous en souffrez. Depuis que vos enfants sont fâchés, vous mettez tout en œuvre pour qu'ils se réconcilient. Vos enfants ont toujours eu des relations conflictuelles et vous culpabilisez. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous par téléphone au 01 53 84 34 20 par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada